Bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir au CELSA pour vous présenter le département ressources humaines et conseils. Moi, je suis Julien Tassel, je suis maître de conférence ici et je suis le responsable de ce département de formation. Bienvenue, je suis accompagné de deux étudiants qui m'ont fait le plaisir de venir un samedi au CELSA pour témoigner et vous faire part de leur expérience dans cette école. Donc, il y a Charlie Le Grand-Martin et Foube de la Giroudia. Et dans la salle 111, vous pourrez aussi voir des étudiantes qui, c'est un pur hasard, sont dans la salle et pas dans l'amphi, mais il y a aussi évidemment beaucoup d'étudiantes en ressources humaines et conseils. Alors, je vais vous présenter en quelques mots l'école et puis le parcours de formation ressources humaines et conseils. Et puis après, dans un deuxième temps, je donnerai la parole à Charlie et à Foube pour qu'ils vous présentent leurs trois années au CELSA et puis comment ils ont vécu ça et comment ça se passe pour eux. Alors, vous connaissez déjà les lieux. Ce qui est important, ce qui peut être intéressant sur le CELSA, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est une formation tout à fait unique en France puisqu'on est une grande école publique au sein de Sorbonne Université. Donc, c'est un statut tout à fait unique en fait et ça veut dire qu'on a un peu le mode de fonctionnement en fait d'une grande école et également de l'université. C'est intéressant de savoir ça parce que ça veut dire, notamment, j'y vais directement, mais qu'au niveau des frais de scolarité, on a des frais de scolarité qui sont ceux de l'université. Mais on offre un accompagnement qui est celui d'une grande école. Alors, l'école, en quelques mots, c'est une école qui est, là vous voyez le jardin quand il fait beau, ce qui est plus agréable. On est donc une grande école publique, interne à Sorbonne Université et en particulier à la faculté de Lettres de Sorbonne Université. On s'appelle aussi École des Hautes Études en sciences de l'information et de la communication et ce n'est pas anodin parce que, comme toutes les formations universitaires, on est rattaché à une discipline universitaire et pour nous, c'est les sciences de l'information et de la communication. Donc, une discipline issue des sciences humaines et sociales. On est membre de la conférence des grandes écoles puisque, comme je vous l'ai dit, on est aussi une grande école. Cette école existe depuis longtemps, elle existe depuis 1957. Vous voyez les différents domaines auxquels on forme et il faut savoir que les ressources humaines, qui est le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, est présent depuis l'ouverture de l'école, depuis vraiment longtemps. Quelques chiffres, alors je ne vais pas vous les commenter beaucoup plus que ça, mais le CELSA, c'est 600 étudiants en formation initiale, dont 150 étudiants à peu près en apprentissage tous les ans, dont Fulk et Charlie. C'est des petites formations, c'est aussi ça qui va nous distinguer d'une formation universitaire puisque les étudiants sont en classe avec à peu près 25 étudiants par formation, parfois même un peu moins. Et selon le cursus qui vous intéresse, vous pouvez faire une, deux ou trois années d'études. Alors, pour ressources humaines et conseils, ça sera soit une année d'études si vous n'enjoignez en master 2, soit trois années d'études si vous n'enjoignez en licence 3. On est donc très attaché à notre mission de service public comme grande école au sein d'une université publique, une université d'excellence. Et notre projet, en fait, c'est d'avoir cette double culture, de dispenser des formations qui sont à la fois en appui sur la recherche, la recherche académique, donc tout ce qui se fait le plus en pointe sur l'étude de la communication, des communications, avec du coup des savoirs qui s'articulent sur les sciences humaines et sociales, sur les sciences de l'information et de la communication en particulier. Vous verrez, nos cours, si vous regardez les programmes, sont très pluridisciplinaires. Ça veut dire qu'on va aussi trouver des sciences de gestion, des choses issues du droit également dans ce parcours. Donc, on a des cours qui s'appuient sur la recherche fondamentale, mais qui sont aussi donnés par des professionnels, parce que le but de l'école, c'est aussi d'aller vers la professionnalisation des étudiants. En tant que, voilà, comme on est une grande école du service public, eh bien, on a la volonté d'accueillir un public diversifié. Ça veut dire qu'en termes de formation d'origine, il n'y a pas une formation qui est fléchée particulièrement pour rentrer chez nous. On a un concours qui est ouvert sur toutes les formations. Vous ayez fait de l'histoire, des lettres, du management, de la psychologie, des ressources humaines, du droit, de l'ingénierie. Bon, ça, c'est assez rare, mais pourquoi pas. Quel que soit ce que vous avez fait auparavant, vous pouvez nous rejoindre en fait en passant ce concours et on n'a pas de… au contraire, on serait très ravi d'avoir une grande diversité de profil, donc c'est important. On a aussi beaucoup d'étudiants, puisqu'on recrute à Baclus 3, qui viennent de formations en prépa, de prépa littéraire, puisque c'est un peu historique au CELSA, mais aussi d'autres types de prépa. Je pense, pour ce département, des gens qui font une prépa D1, droit et économie, par exemple, c'est une des formations aussi qu'on retrouve peut-être un peu plus qu'ailleurs au CELSA. On a un public diversifié, on a aussi des formations continues, donc des gens qui vont reprendre des études et qui vont venir faire des études au CELSA, se former, et puis voilà, on est ouvert vers l'international, on verra que dans les parcours de formation, vous pouvez faire des échanges à l'étranger, vous pouvez faire des stages ou des échanges dans les facultés, aller prendre des cours dans d'autres facultés dans le monde entier. On a aussi la volonté de vous ouvrir à l'entrepreneuriat, à un esprit de créativité et de responsabilité. On n'entend pas former uniquement des professionnels, mais aussi des individus, des citoyens, des personnes qui réfléchissent, qui sont engagées, qui sont ouvertes sur la société. Le positionnement pédagogique de l'école, bon, j'ai déjà commencé à le dire, alors il faut que je regarde l'heure parce que je sais qu'on a le temps à limiter, donc il faut que je tienne le temps. Bon, on dispense des formations qui sont généralistes, en fait, et on va de plus en plus professionnaliser les étudiants tout au long du parcours qu'ils ont choisi. Cette professionnalisation, elle se fait parce que plus vous avancez dans les études, plus les cours vont être dispensés par des professionnels. Donc, dans ce qui nous intéresse, des professionnels des ressources humaines, des professionnels des conseils, des professionnels de la communication, qui vont venir donner des cours. Et donner des cours, ça veut surtout dire échanger, échanger avec des étudiants, leur apporter un savoir aussi, mais avoir un espace de discussion, en fait. Ça, c'est très important dans notre pédagogie. Comme on est un petit groupe, on essaie aussi de bien connaître nos étudiants, de les voir évoluer pendant les trois ans, d'être présents pour eux, en fait, et d'être aussi un soutien, en fait, dans leurs études et dans leur professionnalisation. On est une école qui a envie de former des gens qui ont un point de vue sur le monde, un regard qui peut être distancé, critique, en tout cas, un regard qu'ils vont forger au fur et à mesure de leurs études. Et pour décrypter, en fait, les enjeux des sociétés contemporaines et de la communication, on va les former en particulier par les sciences humaines et sociales, sur le plan théorique. Donc, ça veut dire que dans ce département, on va le voir, mais vous aurez des cours de sociologie, des cours de sémiologie, donc la sémiologie, c'est l'étude des signes dans la société, des cours d'ethnologie, des cours de sciences de l'information et de la communication, sur les médias, enfin, c'est très varié. Et l'idée, c'est de vous donner une culture forte, en fait, mais qui vous sert aussi ensuite dans votre parcours professionnel. Et puis, voilà, une partie des enseignants comme moi sont des chercheurs, donc on essaie aussi de faire bénéficier nos étudiants de nos recherches, d'avoir des cours qui, voilà, qui sont informés par ça. Et on forme aussi l'entrepreneuriat, il y a des formations qui sont dédiées, que vous pourrez rejoindre si ça vous intéresse. On est membre de PEPI de Sorbonne Université, par exemple, on a des masters dédiés à l'entrepreneuriat, donc on essaie aussi de faire en sorte que nos étudiants soient créateurs d'entreprises lorsque c'est leur projet, on les accompagne aussi vers ça. Bon, je passe, j'ai déjà dit tout ça. Nos diplômes sont reconnus, sont diplômes de Sorbonne Université, donc ils sont reconnus par tous les organismes de certification, sont des vrais diplômes. Je passe là-dessus parce que je pense que c'est assez évident. Et puis, quand je parle de professionnalisation, on a aussi une dimension très forte, un accent très fort qui mide l'insertion des étudiants dans le monde professionnel. Celsa existe depuis, je vous ai dit, 70 ans. Eh bien, on a un réseau d'anciens qui est extrêmement puissant et avec qui on est en lien et qui nous permet, alors les anciens, puis aussi la notoriété de l'école, nous permet d'offrir beaucoup de stages et d'apprentissage, d'offres d'apprentissage, d'offres de stages aux étudiants et des offres d'emploi également. Je passe sur les chiffres, mais vous pourrez les retrouver dans la présentation. Une ouverture internationale, c'est aussi quelque chose qu'on propose aux étudiants. Quand vous êtes chez nous, vous pouvez faire un stage à l'international, vous pouvez faire une année de césure, vous pouvez faire un diplôme universitaire, soit pour justement faire un stage dans une entreprise à l'étranger, soit un échange avec des universités étrangères qui se trouvent dans le monde entier, aussi bien dans toute l'Europe qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Les étudiants peuvent partir faire un semestre de cours très facilement. Comme on est une école, il n'y a pas d'école sans association étudiante, donc c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Il y a une vie étudiante qui est riche ici et des étudiants qui sont engagés dans diverses associations avec différentes thématiques. Je ne vais pas les détailler, mais ça peut être sur le domaine de la culture, ça peut être la junior entreprise qui permet de commencer à ce foule qui est ravi, parce qu'il était président de cette junior entreprise, qui permet du coup de gagner un peu d'argent, puis d'avoir des missions en entreprise. Ça peut être, on a une troupe de théâtre qui est assez connue dans le milieu étudiant parce qu'elle remporte beaucoup de prix. On a tout type d'investissements étudiants, de la musique, de l'humanitaire, de la cuisine. Il y a toujours la possibilité de créer votre propre association si un domaine n'est pas couvert qui vous tiendrait à cœur. Pas de grande école non plus en réseau d'anciens dynamique. On a CELSA Alumni Sorbonne Université, qui est notre association d'anciens, qui propose des coachings, de l'accompagnement, tout ce qu'une association d'anciens propose, un annuaire, des talks, des ateliers, merci, tous les ans pour se professionnaliser, pour faire du réseau. Et ça aussi, c'est un point fort de cette école, d'offrir ce réseau. Si j'en viens au parcours qui vous intéresse, le parcours ressources humaines et conseils, c'est un parcours qui se fait en trois ans. Il y a deux modalités d'admission. Une modalité d'admission en L3, en troisième année de licence, et une modalité d'admission en M2, en deuxième année de master. Plus vous allez avancer dans vos études, plus on va vous professionnaliser, plus les choses vont être précises et spécialisées dans le domaine qui vous intéresse, donc dans celui des ressources humaines et dans celui du conseil. Je ne reviens pas trop sur ce schéma, mais sachez qu'après quatre mois de stage en licence et six mois de cours, vous pouvez passer en master 1. Donc là, c'est six mois de cours et six mois de stage. Et puis en master 2, tout se fait en apprentissage dans ce département. Donc, ça veut dire que vous allez alterner entre des missions en entreprise et les cours, et que l'un va venir nourrir l'autre. C'est vraiment pensé de manière complémentaire. Donc, si vous nous rejoignez en L3, vous faites les deux années L3 et master 1, et ensuite, vous choisissez un master 2 dans lequel vous allez vous spécialiser. L'un est orienté vers les ressources humaines et l'autre est orienté vers le conseil. Vous pouvez aussi faire une année de césure entre le master 1 et le master 2 pour faire plus de stages, ou un diplôme universitaire. On propose deux modalités, en fait, pour faire plus de stages, pour partir à l'étranger, pour un projet qui vous tient à cœur dans la vie, que vous voulez mener à bien. Enfin, on offre cette possibilité-là de faire une pause pendant un an pour ce qui peut vous intéresser. Alors, ça peut être, souvent, c'est l'occasion de partir à l'étranger, ça peut être faire des stages, ça peut être aller avoir une mission humanitaire, ça peut être, enfin, les projets sont variés, mais on offre un support pour vous accompagner là-dedans aussi. Bon, j'avance. Là, je vais passer rapidement sur la licence 3 et le master 1, mais sachez qu'en licence, vous êtes avec tous les étudiants du CELSA pendant toute l'année, en fait, et vous avez donc les trois quarts des cours qui se font tous ensemble. Et ces cours vont être des cours d'ouverture sur les sciences humaines et sociales et d'ouverture sur la communication contemporaine. Des cours sur différents sujets, je ne sais pas, l'histoire des médias, la sociologie des médias, la sociologie du consommateur, je ne sais pas, les négociations avec les syndicats, enfin, des choses qui peuvent être très variées, qui vont concerner le monde du travail, le monde de la communication, la société contemporaine. Donc, ça, c'est les cours en commun. Et puis, vous aurez un quart des cours qui vont vous spécialiser dans le domaine des ressources humaines et du conseil. Par exemple, des cours sur le recrutement, des cours sur l'administration du personnel, des cours sur les relations, l'histoire des syndicats, par exemple. En master 1, vous rentrez uniquement là où on rentre. Donc là, vous êtes en licence, vous êtes 150 étudiants et 25 dans votre domaine de spécialité. En master 1, vous n'êtes plus que 25. Et là, on va du coup rentrer beaucoup plus dans le cœur professionnel du parcours, où on va vous former aux ressources humaines et aux conseils. Mais dans une approche assez générale en master 1, parce qu'il faut vous donner un premier panorama de ces métiers pour comprendre comment ça fonctionne, tout simplement, et commencer à vous spécialiser. Le stage va être très important pour ça. Le stage, ça va être l'occasion de tester vos envies et votre goût pour un métier. Parce que finalement, je veux... Donc, j'ai fait un stage en recrutement, en licence. Je dis ça parce que souvent, les étudiants de licence choisissent recrutement comme première porte d'entrée dans les ressources humaines. Bon, peut-être qu'en master 1, je vais faire un stage qui sera dédié, je ne sais pas, à la formation, par exemple, ou au développement RH, donc le développement des salariés. Donc, je vais tester autre chose pour voir quel est le domaine qui me plaît. Ou alors, je vais aller vers le conseil, parce que je ne sais pas si ça peut me plaire ou pas. Et du coup, c'est l'occasion de voir pendant six mois, si ça me plaît. Bon, je vais un peu vite, mais vous pourrez retrouver les programmes détaillés si vous voulez vraiment regarder la liste des enseignements. En master 2, ce qu'on fait, c'est justement, on va de plus en plus approfondir dans la spécialisation. Et ça se fait en apprentissage. Donc, il y a un premier master 2. Je vais présenter les deux masters, puis après, je vais vous donner la parole. Puis après, je reprendrai la parole pour vous présenter les concours. Et puis, je vous redonnerai peut-être la parole si on a le temps. Il y a un premier master 2 qui s'appelle Ressources humaines, management et organisation, qui est un master généraliste en ressources humaines et qui va du coup, en fait, vous former de manière générale au métier des ressources humaines. C'est un master qui existe depuis longtemps et les débouchés sont tous les métiers des ressources humaines. Donc, les métiers généralistes comme responsables de ressources humaines, DRH, mais aussi tous les spécialités, en fait, des ressources humaines, le développement RH, le recrutement, les questions de rémunération, les questions de négociation avec les syndicats, la marque employeur, le conseil aussi en RH. Enfin, voilà, tous les métiers des ressources humaines peuvent être des débouchés pour ce master-là. Et aussi, la communication interne, parce que souvent, c'est lié, en fait, en entreprise. Donc, on a aussi des étudiants qui vont vers la communication interne. Bon, les taux d'insertion sont excellents. Les étudiants, soit possèdent leurs études, soit trouvent un emploi en moins de six mois, souvent dans la suite de leur apprentissage. Voilà. Qu'est-ce qu'on essaie de développer dans ce master ? Plusieurs choses. On va essayer, comme dans tous les masters, de comprendre les enjeux des organisations. Donc, comment fonctionne une entreprise ? Comment ça fonctionne ? À travers le prisme DRH. Donc, comment fonctionne une stratégie d'entreprise ? Comment fonctionne le droit du travail ? Qu'est-ce que la gestion financière ? Qu'est-ce que la responsabilité sociale des entreprises ? Quelles sont les politiques d'inclusion, diversité actuellement, qui existent dans les entreprises ? Parce que ce sont des domaines qui sont particulièrement en lien avec les ressources humaines. Il y a évidemment une approche théorique, donc qui va plutôt être axée sur les relations de travail, comprendre les relations de travail dans l'organisation, la coopération. Donc, il y a un cours sur les communications organisationnelles, il y a un cours en sociologie du travail, il y a un cours sur une approche critique de la notion de diversité. Il y a différents cours qui permettent d'avoir des approches théoriques qui vont vous permettre de nourrir votre expérience en tant que responsable de ressources humaines. Il y a évidemment et surtout tout ce qui concerne les métiers des ressources humaines. C'est un peu ce que je vous ai déjà dit. Le recrutement, l'attractivité, la marque employeur, la formation, les politiques de rémunération, de compétene belle, la GP, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la marque employeur, le talent management, tout ce qui fait le cœur des métiers des ressources humaines aujourd'hui est balayé par ce master. Et vous êtes formé à ça, la négociation avec les syndicats, le droit du travail, etc. Et on essaie, évidemment, ce sont des professionnels qui portent ces cours-là et qui vont vous apporter les dernières informations là-dessus et surtout vous faire part de leur expérience parce que c'est ça qui est intéressant dans les cours portés par les professionnels. Et puis, enfin, il y a un dernier ensemble qui concerne les stratégies de communication des entreprises pour accompagner les politiques de ressources humaines. Donc, c'est la communication interne, le plan de communication, la communication manager, il y a l'accompagnement du changement par la communication, la marque employeur, tous ces éléments-là qui vont permettre à un futur RH d'être finalement un médiateur dans l'entreprise, quelqu'un qui va porter des projets et qui va avoir un certain impact en fait aussi en réussissant à faire aboutir ces projets. Voilà, des exemples d'entreprises dans lesquelles les étudiants sont appuyés tous les ans. On a un service de relations entreprise qui est très actif et donc ces entreprises dans ce master-là sont beaucoup des grands groupes mais pas seulement. On a aussi des étudiants qui vont dans des start-up, quelques étudiants qui choisissent les PME. C'est vraiment, on fait vraiment en fonction de leur envie. mais vous voyez, il y a énormément, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément d'offres de stages et d'apprentissage en ressources humaines et donc vous pourrez choisir le domaine qui vous intéresse et intégrer vraiment de belles entreprises. Alors, c'était pour vous montrer des exemples d'anciens. Donc, les jeunes diplômés que font-ils ? Et bien, c'est juste pour vous montrer qu'ils trouvent assez rapidement des postes en ressources humaines. mission accomplie, j'ai envie de dire. voilà. Donc ça, c'est des étudiants qui sont sortis il y a deux ans, un an et demi et donc, je ne sais pas si vous pouvez lire mais vous voyez clairement qu'ils sont, ils font des ressources humaines au niveau international chez Ubisoft, ils sont chez Cola en tant que chargé de ressources humaines, ils sont en relation école chez Bouygues, ils sont, je lis simplement, ils sont chargés de recrutement chez KPMG, enfin voilà, différents types de parcours après l'école. J'ai pris des exemples. Et puis voilà, les étudiants qui sont sortis il y a plus longtemps, il y a une dizaine d'années, finalement, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont DRH en fait, chez Tag Heuyer, ils sont DRH chez Chanel, ils sont DRH dans la banque, ils sont DRH chez Bolloré, DRH chez Schlumberger, chez TF1, voilà. Donc les étudiants qui ont été formés chez nous font de belles carrières et accèdent à des postes à responsabilité stratégique dans le domaine des ressources humaines. C'est ça que je voulais vous montrer également. Le deuxième master, c'est un master plus récent mais qui a quand même maintenant, je dirais, je crois, qui est le master dédié au conseil qui s'appelle Conseil Management et l'Organisation et donc c'est un master tout à fait original et tout à fait passionnant parce qu'il va former des professionnels du conseil au métier de consultant qui est un métier souvent pas bien connu des étudiants qui se projettent peut-être moins facilement dans ce type de métier-là mais un métier passionnant et la spécificité de ce master c'est de former au conseil en management et en accompagnement du changement. En gros, ce sont des professionnels qui vont apprendre, qui vont intervenir en entreprise pour faciliter les transformations des entreprises, pour faciliter les transformations de différentes manières souvent en mettant en place justement une structuration de ces transformations et les méthodes pour faire travailler les gens dans l'optique de faire changer les modes d'organisation les modes de travail voilà les étudiants vous en diront plus que moi mais c'est ça le principe vous avez tous une image des consultants je pense c'est un master qui place les étudiants dans des grands cabinets donc les big four en particulier PWC avec qui on a une histoire depuis plusieurs années et aussi dans des petits cabinets de conseil donc des petites structures c'est vrai que c'est pas la même chose d'évoluer dans une grande cabinet de structures très processé voilà ou un petit cabinet à dimension plus humaine avec moins de monde mais nous on accompagne les étudiants dans ces deux types de situations et de la même façon les étudiants trouvent très rapidement un emploi dans le monde du conseil suite à leurs études qu'est-ce qu'on essaie de favoriser dans ce master qu'est-ce qu'on apprend en fait bon déjà on apprend de la même façon les enjeux stratégiques des organisations mais là on va s'intéresser comme vous allez être consultant que vous allez avoir des clients et que le consultant est quelqu'un qui va intervenir dans différentes entreprises et qui va être un peu propulsé parfois un peu rapidement dans différentes entreprises il faut que vous soyez capable de comprendre très vite comment fonctionne l'entreprise quels sont les enjeux quel est le principe de ces entreprises clients donc il y a tout un cours sur les business models pour comprendre en fait le client comment ça fonctionne qu'est-ce qui est important pour lui et comment moi en tant que consultant quand j'arrive là-dedans je peux tout de suite comprendre les processus clés il y a quelque chose sur les acteurs du monde du conseil parce que c'est un univers en général que vous ne connaissez pas très bien c'est des entreprises qui sont moins peut-être moins connues moins visibles que d'autres et donc on va vous aider à vous repérer dans cet univers là pour trouver un apprentissage en particulier mais aussi pour construire votre carrière et puis il y a toutes les des cours qui vont passer en revue toutes les fonctions des entreprises financières marketing RH etc pour de la même façon que quand vous arrivez dans une entreprise et que tout d'un coup vous êtes présenté au DRH vous comprenez comment ça fonctionne et qui vous est en face de vous donc ça c'est des cours qui sont des cours socles en fait de ce master ensuite ce qui va être très différent par rapport à d'autres études et d'autres formations c'est justement tout ce qui concerne le métier de consultant et le pilotage d'une mission de conseil quand vous êtes consultant vous êtes envoyé en mission comme je vous l'ai dit du coup il y a des compétences clés qu'il faut avoir et nous on vous forme à ça on vous forme à comprendre une demande d'un client reformuler cette demande de client faire un brief on vous forme à savoir comment on élabore une proposition commerciale c'est pas évident en fait de savoir ça quand vous n'en avez jamais vu avoir une idée des tarifs ce genre de choses on vous forme à comment je vais animer des groupes de travail comment j'anime des réunions comment j'anime des groupes de facilitation par la créativité par l'intelligence collective voilà comment je fais un travail de réseau ensuite et comment je me donne une compréhension des réseaux dans l'entreprise ça c'est le deuxième type de module le troisième c'est tout ce qui concerne la liste d'une situation de travail donnée donc là c'est là que les sciences sociales arrivent puisque vous allez avoir des cours de sociologie des organisations pour comprendre les réseaux d'acteurs sociologie du changement sciences de l'information de la communication et tout ce qui va être lié au changement dans l'entreprise avec des approches théoriques très variées des approches narratives approches de Palo Alto de psychosociologie etc. je ne peux pas tout détailler mais c'est très riche de ce point de vue là parce que en tant que consultant vous allez devoir amener les gens à changer changer leur manière de travailler changer leur optique sur leur travail sur leur organisation et du coup tous ces outils là issus des sciences humaines et sociales c'est très utile pour ça quatrième type de cours en fait c'est tout ce qui va concerner votre savoir-être en tant que consultant on va essayer de développer particulièrement alors dans tous les cours du CELSA on développe ça mais particulièrement dans le Master Conseil parce que comme vous l'avez compris vous êtes particulièrement sur le devant de la scène donc tout ce qui concerne le positionnement du consultant le savoir-être du consultant le management interculturel la prise de parole en public voilà ce genre de choses c'est des choses qu'on va travailler aussi et puis beaucoup de cas parce que justement travailler sur des cas d'entreprise ça vous permet d'être plus opérationnel en fait une fois que vous arrivez dans les cabinets des exemples d'entreprises qui accueillent nos étudiants donc vous allez voir il y a des grands cabinets très connus et des petits cabinets moins connus mais tout aussi intéressants et dans lesquels on fait des carrières passionnantes et nos étudiants ben voilà sont consultants sont consultants c'est logique dans différents types de cabinets donc APWC ou en entreprise ils peuvent être consultants internes chez Air Liquide par exemple j'ai mis cet exemple là où ils peuvent être directeurs du alors par exemple Future of Work donc c'est l'évolution des modes d'organisation dans les entreprises chez Ubisoft on a un ancien étudiant qui fait ça donc c'est assez varié il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont créé leur entreprise en fait voilà alors je vais donner la parole à Charlie et Foul parce que j'ai déjà beaucoup parlé et peut-être nous dire pourquoi vous avez choisi ces études là et puis comment ça s'est passé pour vous depuis la L3 dans votre parcours bon du coup je vous l'ai dit tout à l'heure je m'appelle Foul de la Géraudière moi du coup je suis entré au CELSA en licence RHC en septembre 2020 suite à une licence d'histoire qui était faite à Sorbonne Université également donc le choix était assez rapide puisque c'était vraiment tout l'avantage d'une école mais plus petits effectifs plus de suivis etc beaucoup de professionnalisation mais avec un peu l'environnement théorique en fait de Sorbonne Université donc les sciences d'information et de la communication du coup j'ai choisi les ressources humaines j'ai un peu de mal à gérer ma distance avec le micro alors je vais lancer un peu les ressources humaines c'est venu assez facilement en fait puisque l'histoire m'intéressait beaucoup mais je manquais de quelque chose de concret en fait qui me donne une vision entrepreneuriale des choses enfin qui m'amène à un métier qui soit plus en lien enfin avec l'humain et plus actuel du coup c'est pour ça que j'ai choisi les ressources humaines avec tout de suite la volonté de partir en master de conseil après parce que j'avais en fait j'ai dans ma famille pas mal de gens qui bossent dans le conseil donc qui m'ont beaucoup et qui m'ont donné envie d'aller vers ces métiers pour une simple bonne raison que ça donne une posture assez réflexive sur les sujets en fait en entreprise et sur les organisations voilà qu'est-ce que je peux vous dire ça c'est pour moi du coup aujourd'hui je suis en master de conseil en alternance chez Balthazar donc un cabinet de conseil depuis début novembre en fait on avait une période de cours avant donc je suis arrivé début novembre et c'est beaucoup beaucoup d'avantages là ce sera plutôt ce qui veut passer le concours de master 2 mais c'est beaucoup beaucoup d'avantages c'est le matériel un peu défaillant je crois c'est pour ça du coup l'apprentissage c'est que du bénéfique pour les étudiants je trouve parce qu'effectivement pendant un mois et demi en septembre octobre on a pu avoir beaucoup de cours qui nous ont donné une première base et là au quotidien en fait on va on apprend des choses quand on est en cours le vendredi ou alors on teste des choses quand on est en cours le vendredi qu'on peut directement mettre en application ou alors en fait on peut avoir un cours par exemple de sociologie des organisations et puis voir directement dans une mission effectivement ça s'applique il y a des cas où c'est bien ça etc pour le L3 et M1 moi j'ai tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Julien sur la présentation c'est vraiment ces avantages là crescendo sur la professionnalisation tout en sachant qu'en fait en L3 par exemple ayant fait partie de la junior entreprise on a eu un avantage d'être très professionnalisé grâce à ça d'ailleurs Charlie c'est parti aussi de la junior entreprise donc voilà premier stage en L3 aussi très bien avec un premier socle en L3 de connaissances théoriques qui sont très importantes et qui sont vraiment formatrices qui vont me permettre d'apprendre aussi à analyser les sujets etc vous avez fait quoi comme stage en L3 ? j'ai fait un stage de recrutement j'ai fait un stage en recrutement du coup pour le stage de L3 j'étais en recrutement c'était une très bonne première entrée pour connaître un peu le monde du travail etc avoir une première vision de tout ça et en Master 1 moi j'ai fait le choix de partir à l'étranger en stage pour le coup à Lisbonne pareil en stage en recrutement et c'était très bien c'était une belle expérience et en fait on est toujours quoi qu'il arrive très bien accompagné par Julien par Anne-Laure qui est la coordinatrice pédagogique et par toutes les équipes du CELSA en fait le CELSA a un très bon réseau les équipes effectivement nos relations entreprise visiblement travaillent très bien parce qu'on n'a jamais de problème à trouver un stage ou une alternance donc voilà on a un réseau qui est très bien fait pour ça j'oublie pas quelque chose non non vous dites ce que vous voulez merci du coup je donne la parole à Charlie bonjour on va faire le test micro ça fonctionne comme ça c'est bon parfait génial ça fonctionne comme ça ok bonjour je m'appelle Charlie Legrand-Martin donc moi je suis étudiant dans le parcours ressources humaines management des organisations j'ai commencé avec une voix un petit peu particulière sachant qu'au CELSA il y a beaucoup de gens qui viennent de classes préparatoires de manière historique il y en a beaucoup qui viennent de ces parcours là moi je viens d'un DUT donc j'ai choisi la voix DUT GEA à la fin de ma licence pardon mon baccalauréat baccalauréat ES et je suis parti en DUT de gestion c'était l'occasion pour moi de tester plein de choses et de toucher de la communication des ressources humaines de la compta gestion du droit et c'est là que j'ai eu une petite étincelle sur les ressources humaines travailler près des gens et dans les entreprises qu'elles soient petites ou grandes s'occuper des politiques ressources humaines de comment l'entreprise va croître comment on gère les talents comment on les recrute ces talents-là et comment on organise leur vie dans l'entreprise c'était des éléments qui étaient intéressants par chance il y a eu une passerelle avec le CELSA donc j'ai pu passer le concours de manière un petit peu différenciée à l'époque le concours a été remanié depuis et en plus on était en pleine pandémie Covid pour notre promo donc ça a changé pas mal de choses donc l'entrée en licence 3 a été assez particulière étant donné que comme expliquaient Julien et Fouque c'est très crescendo on va commencer en licence 3 avec des enseignements théoriques où en fait on va venir poser les fondations des sciences de l'infocom d'anthropologie de sémiologie et de tous ces éléments-là et comment est-ce qu'on a envie après d'aller creuser ces sciences-là sur le fondement ressources humaines et conseils donc assez sympa comme année de licence 3 on a fonctionné donc en promo de 130 personnes environ avec des cours en amphi dans le même amphi où vous vous retrouvez donc c'était assez intéressant et ce qui est très pratique finalement de l'organisation école c'est qu'on avait tout de même un suivi très rapproché par parcours c'est assez rare pour une école en université enfin dans ce cadre-là d'être 25 par classe ça amène beaucoup d'avantages beaucoup de suivis et ça permet d'avoir une proximité très proche avec les enseignants et les intervenants qu'on peut rencontrer en licence 3 j'ai décidé d'orienter mon stage vers une branche plutôt communicationnelle ne sachant pas exactement ce que je voulais faire en sources humaines je suis parti chez Alan qui est une assurance une assurance santé digitale un peu nouvelle génération c'est non plus une start-up mais une scale-up c'est une entreprise en forte croissance un peu ce qui était Doctolib il y a quelques années donc très intéressant de voir dans un groupe je ne suis pas une PME ni une trop petite entreprise à peu près de 250-300 personnes ce qu'était la communication interne et toutes ces choses-là c'était extrêmement intéressant et l'entrée en Master 1 s'est passée de manière assez fluide finalement on quitte un petit peu les socles communicationnels qu'on a pu voir en licence 3 pour se concentrer sur la partie ressources humaines voir le spectre des ressources humaines parce qu'il y a énormément de métiers en ressources humaines énormément de choses vous pouvez travailler sur la formation travailler sur la diversité de la gestion de talent du recrutement ou même RH généraliste tout simplement et toutes ces choses-là il faut les appréhender savoir comment ça fonctionne ça fonctionne comment un département RH en entreprise c'est quoi les relations qu'il y a entre les départements et comment ça s'organise un petit peu partout donc très sympa et j'ai profité de l'ouverture que peut faire le CELSA pour le stage et j'ai voulu partir dans des entreprises un petit peu plus grandes et à l'étranger comme pas mal d'autres personnes dans la promo et c'est ça qui est intéressant certains de la classe sont partis à Berlin d'autres sont partis dans des universités un peu partout dans le monde et j'avais quand même envie de partir en entreprise mais à l'étranger donc je suis parti chez Nespresso Canada qui était une expérience incroyable je vous conseille même si vous ne rejoignez pas le CELSA de partir à l'étranger ça vous ouvre l'esprit et c'est magique de découvrir des métiers RH généralistes et là j'ai tout de suite fait le lien avec la formation que j'avais au CELSA de Master 1 et de me dire bon voilà je sais où je vais et ce que je recherche et ce qui m'intéresse ce qui me fait vibrer moi c'est les postes plutôt à vision généraliste ou d'accompagnement donc le Master 2 en alternance j'ai rejoint donc pas la partie conseil mais la partie management des organisations comme je disais et donc je suis trois semaines en entreprise et une semaine à l'école c'est différent de l'organisation que FULC a soit c'est quatre jours entreprise un jour école donc c'est différent c'est particulier comme organisation et ça demande une certaine agilité dans la manière dont on s'organise mais c'est assez intense comme année de Master 2 mais c'est plutôt intéressant car on voit énormément de choses on a énormément de professionnels qui viennent nous rendre visite et nous donnent cours on quitte petit à petit sans vraiment le quitter je regarde Julien en disant ça mais la partie universitaire et petit à petit on rentre dans le dur du professionnel et de gens qui vivent des expériences en entreprise et qui ont une expertise à nous apporter et c'est super intéressant et cette année j'ai décidé aussi de repartir chez Alan pour l'alternance on a eu de très belles offres et le service stage relations entreprise du Celsa propose énormément de choses tout du long et le réseau qu'on a finalement vous allez croiser plein d'intervenants en licence 3 en Master 1 des gens qui ont aussi beaucoup de contacts avec qui vous pourrez garder contact et communiquer on est très fort sur LinkedIn pour tout s'ajouter et à voir si vous avez des questions ou ce genre de choses ou trouver un stage c'est franchement pas l'inquiétude que vous devez avoir en rejoignant le Celsa et donc j'en ai profité justement de cette facilité là pour pouvoir rejoindre une entreprise finalement qui me plaisait avec qui j'étais en valeur pardon en cohérence avec tout ce qui se faisait dans cette entreprise et voilà je suis aujourd'hui PeopleOps c'est un peu le demain des ressources humaines c'est plus RH relations humaines ou autre chose c'est People le future of work bref voilà c'est un poste généraliste et j'espère pouvoir continuer dans cette entreprise à la suite de mon Master 2 bon merci à tous les deux alors quand on n'a pas beaucoup de temps il faut quand même que je présente le concours sinon la promotion ne sera pas complète alors j'essaie d'aller vite dans les temps là oui oui il y a deux modalités d'entrée comme je vous l'ai dit une modalité je vais essayer de me reculer du micro car j'ai beaucoup de mal aussi vous m'entendez toujours il y a une modalité en L3 en fait et une modalité en Master 2 en L3 il y a beaucoup de manières d'entrer au CELSA la manière la plus générale c'est avoir suivi deux ans de formation et passer ce qu'on appelle le concours la voie générale en fait c'est marqué voie classique mais je crois que c'est la voie générale maintenant et du coup on va vous demander de constituer un dossier sur une plateforme en ligne ce dossier vous irez voir le site de l'école qui reprend ces informations là je pense que c'est plus simple que si je vous les détaille mais c'est des choses assez classiques des relevés de notes un CV une photo il y a des choses administratives en fait qu'on vous demande ce qu'on va vous demander aussi c'est de faire un commentaire personnel sur une réalisation individuelle dont vous pensez qu'elle peut éclairer votre candidature apporter nous apprendre à mieux vous connaître cette réalisation ça peut être quelque chose de professionnel ça peut être quelque chose d'associatif ou de personnel ça peut être quelque chose dans le cadre de vos études donc ça on vous demande de nous le présenter sous une page ça veut dire ne pas donner la réalisation elle-même mais nous la raconter à côté de ça il y a un questionnaire qui est assez simple qui va vous demander pourquoi vous voulez rejoindre le CELSA pourquoi ressources humaines et conseils il y a une troisième question que je n'ai plus en tête mais c'est ce genre de question là c'est juste pour comprendre un peu mieux quel est votre projet tout simplement donc le conseil c'est de bien soigner ce qu'on écrit sur ce que vous écrivez de ne pas faire de fautes d'argumenter correctement enfin c'est des choses très basiques mais c'est vrai que quand on a trois pages pour vous connaître avant l'épreuve s'il y a des fautes dans ces pages-là c'est un peu dommage sachant que c'est un concours je le dis quand même et puis dans cette voie classique il y a une épreuve en temps limité qui est une composition qui est à faire donc c'est donné par la plateforme et vous devez rendre la copie en ligne tout se fait par internet ce n'est pas des épreuves qui donnent lieu à la triche on a eu la question et si je comprends bien la question parce que c'est des épreuves de réflexion donc ce n'est pas juste ce n'est pas répondre en donnant des savoirs mais c'est vraiment une épreuve de réflexion par rapport à une citation ce qu'on va regarder c'est comment vous argumenter comment vous structurez votre pensée la richesse l'articulation de ce que vous mobilisez la richesse des références et puis aussi tout ce qui est personnel ce qui va vous distinguer dans cette copie c'est ce que vous allez apporter vous alors ça peut être par rapport d'un point de vue théorique ça peut être aussi par rapport à vos expériences ce que vous allez mettre de personnel dans la copie là c'est ce qui va vous distinguer des autres candidats et candidats voilà ça c'est la voie classique ensuite on a des voies on a une voie interne sans bonne université qui du coup n'a pas cette épreuve en fait et donc là il faut avoir et bien je n'ai pas les infos sur le document qu'on m'a donné il faut avoir suivi tous les enseignements en L1 et L2 à la Sorbonne ou en L2 et L3 si je me trompe je ne sais pas si il y a encore ça donc apparemment il y a aussi la question d'avoir une moyenne mais je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas mis donc j'ai une moyenne de 12 si vous avez des questions sur ces éléments là je suis désolé de ne pas être plus clair vous pouvez écrire à Catherine Jolis qui est chargée de l'information sur le concours et qui pourra vous donner les éléments et surtout tout est en ligne sur notre site c'est à dire qu'il y a un espace concours qui vous récapitule ce que je vais vous donner de manière extrêmement précise on a d'autres protocoles qui est un protocole pour les étudiants en CAG par la voie BEL donc c'est pour les étudiants qui passent les concours de l'ENS et qui ont une moyenne voilà il y a une moyenne avec laquelle vous pouvez entrer directement à l'oral au CELSA cette moyenne elle dépend des épreuves de ce que vous pardon des résultats que vous avez aux épreuves de l'ENS si vous êtes directement admissible à l'ENS vous êtes aussi directement admissible à l'oral du CELSA et puis il y a une autre voie qui est la voie IUT alors il y a deux voies en ressources humaines des conseils il y a IUT Infocom comme pour toute l'autre école donc là si vous êtes intéressé par cette voie vous êtes inscrit en IUT vous avez été sélectionné par votre chef d'établissement et vous pouvez présenter directement le dossier sans passer par l'épreuve en temps limité et on a la même chose avec les IUT c'est GEA d'Ile-de-France en fait donc c'est ce qu'a fait Charlie et là c'est une passerelle qui est très spécifique enfin qui est unique et qui est spécifique au département ressources humaines des conseils parce que dans les étudiants qui accédaient au département et à nos études on avait remarqué que les étudiants en GEA en IUT étaient particulièrement enfin nous intéressaient particulièrement voilà c'est un peu touffu mais je vous renvoie au site pour reprendre ça de manière à tête reposée et la deuxième étape c'est un entretien avec un jury d'admission donc cet entretien est composé d'un enseignant-chercheur donc comme moi et souvent d'un professionnel des ressources humaines ou du conseil et très souvent d'anciens de l'école aussi parce que je trouve que c'est intéressant de faire intervenir les anciens dans le recrutement des futurs étudiants dans cet entretien on va vérifier plusieurs choses on va vérifier que voilà vous êtes bien renseigné sur l'école le projet on va vérifier que sur les métiers aussi les choses sont claires pour vous pourquoi vous voulez faire des ressources humaines pourquoi vous voulez faire du conseil et puis on va vérifier un peu enfin on va vérifier on va regarder votre personnalité si on arrive à vous projeter dans un groupe d'étudiants votre curiosité votre recul sur les choses et il ne s'agit pas de vous piéger on va toujours partir de ce que vous nous présentez de votre CV de ce que vous allez nous dire pour creuser l'entretien et pour discuter avec vous c'est vraiment un moment d'échange pour mieux vous connaître voilà donc les statistiques je passe et donc il y a une autre modalité d'inscription alors le concours est ouvert s'ouvre le 9 janvier donc est ouvert les clôtures des inscriptions pour la voie générale et les voies internes la voie spécifique l'UIT c'est le 13 mars pour les voies belles les dates seront communiquées ultérieurement les épreuves la nuissibilité pour ceux qui en passent donc l'épreuve dont je vous ai parlé ce sera le 6 avril et ensuite voilà vous avez les différents résultats mais sachez que les euros se passeront en gros au mois de juin et les résultats sont donnés vers le 11 juillet enfin le 11 juillet donc c'est un concours qui est assez long en fait dans sa temporalité il faut attendre assez longuement d'avoir les résultats la rentrée pour l'an prochain sera le 14 septembre deuxième et je vais j'essaie d'aller vite deuxième modalité pour nous rejoindre c'est venir en M2 et donc là il y a deux voies il y a la voie classique donc il faut avoir suivi quatre années d'études peu importe dans lequel avoir validé ces années et peu importe dans quelles études vous êtes constituer un dossier donc c'est les mêmes choses que ce que je vous ai dit tout à l'heure et on va regarder votre parcours universitaire votre projet votre personnalité votre expérience professionnelle on va regarder ça globalement je précise l'expérience professionnelle c'est pas grave si vous n'en avez pas en gros si vous faites des études d'histoire et que vous n'avez pas fait de stage on connait les étudiants en histoire donc certains ont fait des stages mais c'est assez rare d'autres n'en ont pas fait c'est pas un frein pour rejoindre évidemment si vous en avez fait c'est un plus mais si vous n'avez pas fait de stage vous êtes excellent le projet est très clair vous avez beaucoup travaillé les choses on trouve que vous avez un recul une personnalité incroyable voilà ça ne vous empêchera pas d'intégrer l'école et tous les ans on a des étudiants qui ont fait là j'ai des étudiants qui ont fait philo par exemple et qui ont cette année avec plus 5 leur première expérience en ressources humaines ont trouvé un apprentissage arrivent en entreprise sans avoir jamais été en entreprise ce n'est pas un problème ça se fait et voilà donc il faut réussir à valoriser votre parcours mais on va l'étudier en fonction d'où vous venez tout simplement évidemment quelqu'un qui a fait 4 années avec des stages on va peut-être être un peu plus regardant sur les stages qu'il doit la faire et comment il en parle voilà bon ça c'est la voie classique ensuite on a une voie interne ouverte aux étudiants de Sorbonne Université notamment pour les personnes qui ont fait un master de recherche qui ont envie de se professionnaliser après 5 ans et qui voudraient venir dans le master donc là je vous renvoie à nouveau vers le site internet l'entretien c'est la même chose c'est un entretien avec le jury pour comprendre pourquoi vous voulez rejoindre notre master et voilà c'est exactement ça qui va se passer donc un entretien sur votre projet professionnel sur votre projet de rejoindre le salaire je vous donne la parole on prendra juste une question parce que je ne suis pas censé prendre les questions en séance mais on pourra se parler après peut-être parce que c'est lié au mode hybride il y a plein de gens qui sont en ligne et on n'a pas de micro pour les questions mais je vous réponds individuellement les origines des étudiants sont très variées donc typiquement dans ces deux masters ils viennent de sciences sociales ils viennent de droit ils viennent d'école de management ils viennent de sciences politiques ils viennent de lettres lettres classiques parfois philo enfin c'est très varié voilà et en termes de calendrier donc là les inscriptions sont ouvertes attention ça ferme plus tôt ça ferme le 24 février donc si vous voulez nous rejoindre en master 2 il faut vous décider assez rapidement parce que le calendrier est anticipé pour les formations en apprentissage les deux formations du département ressources humaines sont en apprentissage et en fait les entreprises vont recruter dès le mois de mars leurs apprentis entre mars et juin donc on a adapté le calendrier au recrutement des apprentis puisqu'il faut que vous trouviez un apprentissage les résultats pour l'oral sont donnés le 17 mars les entretiens seront lieux entre le 20 mars et le 3 avril et les résultats seront le 17 avril et ensuite il y aura une campagne un forum de relations entreprise pour vous présenter des offres d'apprentissage vous aurez des codes si vous intégrer pour avoir les heures et la rentrée pour les apprentissages sera le 11 septembre prochain voilà j'espère que les conseils donc avoir une belle culture générale lire c'est vrai que ça paraît étonnant de dire ça mais c'est important de lire à la fois la presse l'actualité ou des podcasts ça peut être une activité spécialisée savoir analyser synthétiser écrire problématiser enfin c'est des choses basiques normalement à bac plus 3 bac plus 5 vous êtes censé savoir faire ça avoir un projet professionnel structuré donc avoir lu sur les métiers ou avoir rencontré des personnes qui sont ces métiers c'est aussi un bon conseil ou avoir déjà testé lors d'un stage et puis voilà il y a une bibliographie qui est donnée sur notre site donc allez voir les ouvrages où on vous conseille de lire lisez-les ne lisez pas tout mais lisez ce qui vous semble ce qui vous donne envie de lire voilà parce que parfois on vous demande voilà si on vous donne ces ouvrages c'est que ça nous semble intéressant de les consulter il y a un groupe Facebook ah oui ça c'est important non ? si si il y a un groupe Facebook qui est dédié au concours c'est-à-dire que souvent les étudiants aiment bien rencontrer les anciens les étudiants qui sont déjà au CELSA pour discuter de cette phase de concours donc il y a un groupe qui est dédié à ça et il y a également et surtout Catherine Jolis dont vous avez les coordonnées qui est chargée de l'information sur les admissions et les concours donc c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui vous renseignera très bien et très volontiers voilà donc n'hésitez pas à prendre contact avec elle si vous avez des questions en plus en plus de nous rencontrer en salle 111 parce que là nous allons rejoindre la salle 111 et pouvoir discuter les uns et les autres si vous avez d'autres questions voilà à bientôt merci beaucoup merci beaucoup je vais m'en faire dans le temps je vais m'en faire dans le temps je vais m'en faire dans le temps je vais m'en faire dans le temps